Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Liberté, Financer et Frugalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire visiter mon nouvel appartement, mon nouveau logement minimaliste. Rien que ça, c'est parti. Bienvenue, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que tu vas apprendre dans les vidéos que je produis comment en faire des économies, comment investir intelligemment, comment faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse à ta place, comment faire en sorte que tu sois moins, voire plus, plus du tout, pardon, esclave de ton job, du salariat, c'est ça en fait. Il y a plein de gens qui ont la chance d'avoir un job dans lequel ils sont parfaitement épanouis et tant mieux pour eux, mais il y a aussi plein de gens qui souffrent au travail et qui sont victimes en quelque sorte de cette dépendance à leur argent. Alors, pour être libre, il n'y a pas 50 manières. Il faut avoir plus d'argent qui rentre et il faut en avoir moins qui sortent. Voilà, moins qui sortent, ça veut dire qu'on va faire des économies. Mais faire des économies, je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine si c'est pour rogner sur ta qualité de vie. C'est pour ça qu'on peut essayer de trouver des solutions alternatives. Moi, il se trouve que je vis en Estonie. Et quand je suis arrivé, je vivais dans la capitale, à Tallinn. J'y suis resté un long moment. Et puis, maintenant, j'ai décidé de sortir de la capitale parce que finalement, je me rends compte que je n'ai pas tant que ça besoin d'être dans la capitale, sachant que les restos, les bars, ce n'est pas trop mon truc. Plus trop. Et puis, si j'ai besoin d'aller à Tallinn, il n'y a aucun problème. Je peux très bien m'y déplacer. Ça ne pose aucun problème. Et donc, du coup, pour peu qu'on sorte un petit peu de la grande ville comme ça, on peut réussir à trouver des superbes opportunités de logement qui sont simples et qui sont, pour autant, tout à fait décents. Donc, c'est ce que je souhaite te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je ne demande à personne de faire comme moi, ni de m'imiter, ni de me prendre pour exemple. Et je ne prétends pas que ce que je fais, ce soit parfait. Je ne prétends pas connaître, détenir la science infuse. Mais bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ouais, vas-y, allez, montre-nous. » Parce que c'est vrai que quand je leur ai dit le prix du loyer que je paye, ils ont dit « Ah, quoi, ce n'est pas possible, c'est une blague. » Non, ce n'est pas une blague, mais regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras tout. Bon, alors, si tu ne l'as pas encore fait, il faut que tu télécharges le guide des techniques frugalistes. Il y a plein de techniques, plein de conseils. C'est gratuit pour faire des économies sans te priver. J'en profite pour te l'annoncer. Certains le savaient déjà, mais bon, ça y est, maintenant, c'est officiel, je peux en parler. Mon livre « Un salaire sans rien faire » aux éditions Robert Laffont sera en vente à partir du 10 juin prochain. Donc, si tu veux l'acquérir, c'est très simple. Il te suffit d'aller chez ton libraire préféré et de lui dire « Bonjour, monsieur le libraire, je voudrais un salaire sans rien faire. » Ou presque. Ou presque, évidemment, toute la subtilité, toute la blague, évidemment, toute l'ironie, elle est dans le « ou presque », puisque comme tu le sais, évidemment, l'argent, malheureusement, ça ne tombe pas des arbres. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi prendre des renseignements en ce qui concerne le programme d'accompagnement que je propose. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Alors, l'Estonie, moi, c'est un truc que j'aime bien ici, c'est que c'est ouvert et c'est qu'il y a plein de jardins d'enfants. On sent que les valeurs familiales, c'est quelque chose qui est très important. Et en cela, j'ai l'impression que le pays rejoint beaucoup les pays scandinaves. Et pour n'importe qui qui a envie de fonder une famille à un moment donné dans ta vie, moi, je pense que c'est probablement une des meilleures options en Europe. Vraiment, de très loin. Il y a plein d'avantages. Alors, ce n'est pas une vidéo sur les Sony, donc il n'y a pas lieu d'aller plus loin là-dessus. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ouais, allez au moins faire un tour une fois ici parce que vous verrez, c'est super sympa. Alors, tu vois, ça fait une petite résidence comme ça avec une aire de jeu au milieu pour les gamins. Ce qui me surprend, tu vois, toujours, c'est que même si c'est une petite résidence simple, les gens, ils aiment bien avoir des belles bagnoles. Tu vois, là, tu as une Jaguar ici. À côté, il y a une belle, une jolie BMW. Une Volvo. Derrière, tu as une Audi TT. Tu vois, tu te dis, waouh ! Alors, voilà, il s'agit de petits immeubles, trois étages. Franchement, on ne pourrait pas rêver mieux. Donc, c'est simple. Voilà, ça me correspond bien. Alors, c'est parti pour la visite de mon nouvel appartement. Tu vois, donc, on a la porte ici, un tapis, mes godasses, rien de bien spécial. Ici, je tourne, on a un placard, un peu vieillot. Au-dessus, j'ai gardé le carton de mon aspirateur. Alors, placard tout simple dans lequel, il y a ici, mon blouson, ma veste, je garde mon aspirateur et un truc pour laver par terre. C'est ça, on ne sait jamais où les mettre, ces machins-là. Ici, un buffet, avec mon sac à dos à tout faire. Mon sac North Face. C'est un sac qui n'est pas donné, qui coûte dans les 80, 85 balles, mais c'est le sac le plus solide que je connais. Ça fait, celui-là, ça fait 7 ans, je crois que je l'ai. Voilà, c'est hyper, c'est incroyable. Ici, un petit tiroir, pardon, je garde des petites conneries, mon bonnet, mon casque pour écouter de la musique, mes lunettes de soleil. Et ça, ici, c'était un cadeau. Hop là, c'est pas facile à une main. Le fameux Leatherman. Le couteau à tout faire, quoi. Voilà. Quand j'étais intermittent, tu vois, pendant des années, je voulais m'en acheter un et je ne pouvais pas parce que c'était un petit peu... C'était quand même, c'est pas donné, quoi, tu vois. Donc, voilà, finalement, on me l'a offert un jour. Alors, je te parlerai du salon après. Là, on arrive dans la cuisine. Super sympa. Bon, très simple, au demeurant, une petite table. T'as mon PC, machin, bon, voilà. Et puis, ben ici, c'est des placards en rangée. Je recule pour que tu vois un petit peu la perspective. Voilà. Donc, le coin évier. D'accord, rien de spécial à dire. Ici, à gauche, ma carafe filtrante. C'est pour une Brita, c'est une marque d'ici. Derrière, il y a du liquide vaisselle et du savon. C'était déjà là. Mon éponge, ça ici, ben, ma cafetière pour faire mon café. Ça, c'est ma meilleure amie. Ça, bon, chit à tout faire. Donc, tu mélanges un petit peu de vinaigre blanc avec de l'eau. Éventuellement, tu peux mettre du citron pour l'odeur, si tu as envie, mais bon. Et voilà. Et avec ça, tu en regardes à la limite un dans la cuisine, un dans la salle de bain. Et, ben, tu sais quoi, avec ça, tu peux tout faire. Ici, on a une plaque vitro-céramique avec un chiffon du proprio. Et la plaque, tu vois, je me suis brûlé avant hier parce qu'en fait, le truc, je l'avais mis sur un et je l'avais oublié sur un. Et en fin de compte, si tu veux, ça faisait de la chaleur, mais ça faisait pas rouge. Je me suis approché pour prendre un truc dans le placard, j'ai senti qu'il y avait de la chaleur. je meurde, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai mis ma main pour sortir. Oh la vache, je me suis brûlé. Bon, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Donc là, du vinaigre, de l'huile, de l'huile d'olive, bon. Une bouilloire pratique pour mon café. Ça, c'est mon fil pour le téléphone. Un petit chiffon. Au-dessus, donc, une bouteille en plastoc de 7 litres pour transvaser de l'eau que je filtre et une de 1,5 litres quand je vais à la gym, quand je vais au sport, quand je vais me promener n'importe quoi, je peux garder une bouteille comme ça avec moi. C'est toujours pratique. Ok ? Là, ici, donc, les placards. Là, tu vois, dans ce placard, c'est là que j'ai mis à peu près tout un peu en vrac. Tu vois, en fait, moi, je stocke toutes mes affaires un peu, tu vois, dans des bocaux en verre. c'était des pots de, comment t'appelles ça, de compotes que j'avais trouvées. Et en fait, ça, c'est un mélange que je fais moi-même. Je mélange du riz et ça marche très bien. Et en fait, j'ai des bocaux comme ça pour tout. Riz lentille. Après, ici, j'ai, ça, c'est des lentilles tout court. Ça, c'est des pâtes sans gluten. Ça, ça, c'est mon café. Ça, c'est un bout de pain qui me reste. voilà. Ça, ici, c'est de la tisane camomille et là, c'est du thé vert. Je bois beaucoup de camomille. Ça, ce truc-là, tatar, c'est du bakwit en anglais. C'est du sarrasin, en fait. C'est, je l'ai mis où, le sarrasin. Je ne sais plus, mais j'en ai dans un pot aussi. Ça, c'est du riz. Derrière, j'ai du muesli. Ça, c'est du bicarbonate de soude que j'ai mis dans un pot à moutarde que j'ai récupéré. Bon, voilà, en gros, l'idée, c'est que je stocke plus ou moins mes trucs comme ça. Et donc, du coup, tu vois que même les placards, là, ici, c'est cool, mais c'est plein de vitres, si tu préfères. Alors, il y avait des meubles, enfin, des meubles, quelques plats, des trucs comme ça, mais il manquait aussi des choses. Donc, tu vois, par exemple, la casserole, le truc, c'est que j'ai racheté. Il n'y avait pas. Bon, voilà. Par contre, il a mis quelques assiettes, quelques trucs, donc, bon, voilà, tu vois. Autre truc, un peu chelou, j'ai dû m'acheter des couteaux. Le mec, il avait mis des fourchettes, il n'avait pas mis de couteau. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame, parce que reste bien jusqu'à la fin, quand je vais te dire combien ça me coûte tout ça, tu vas un peu tomber des arbres. Je précise que je ne suis pas en France. Tiens, je regarde, je me fais coucou à la caméra. Je ne suis pas en France, je suis en Estonie. Alors, là, c'est pour moi le plus gros problème, la pièce principale. Voilà, voilà comment ça se présente. Il s'agit d'un ancien immeuble, enfin, je pense qu'il est ancien, probablement des années soviétiques, c'est-à-dire avant la chute, mais qui a été quand même plutôt pas mal rénovée, je trouve. Sauf que là, ici, tu vois que ce qui pêche, c'est vraiment la déco, quoi. C'est fou. Et le canap', alors, tu vois, si tu veux, la table, bon, voilà. Et le canap', en fait, si tu veux, coup de bol énorme, j'avais un drap que j'avais pris avec moi qui m'a permis de le couvrir, parce qu'en fait, ce que tu vois pas, c'est qu'il est de couleur marron, le canap', il est marron, marron moche. Non, mais c'est génial, à la limite, c'est pratique, parce que si jamais tu vomis dessus, ben, c'est pas grave, quoi. Tu vois, la tâche, tu la retrouveras pas, quoi. Ça se verra pas. C'est un peu comme les vêtements d'Izigual, pour ceux qui connaissent la marque. C'est génial. Bon, voilà, donc je l'ai recouvert comme ça, avec un drap, histoire de faire un peu cash-pizère. Bon, voilà, tu vois, c'est les vieux meubles. je sais pas, il y a une espèce de vitrine, le mec, il a mis des tasses dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et puis surtout, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce truc-là, quoi, tu vois ? Puis la télé 4 tiers. Alors déjà, tu vois, la télé, bon, voilà, bon, c'est pas grave, c'est là. Là, ça, c'est une pendule. Je l'ai démontée, elle était au mur, elle faisait clic-clac super fort. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est quelques bouquins que j'ai emmenés, que j'ai pris. Ça, c'est quoi ? Ouais, 100 euros pour lancer son business, c'est pas terrible. Franchement, je l'ai pas trouvé génial, celui-là. Comment se faire des amis ? Ouais, ça, c'est un must-have, comme on dit. Créer et piloter un portefeuille d'ETF. Pareil, ça, c'est un truc très pratique pour vraiment comprendre les ETF. D'ailleurs, il faut que je le relise. Le cadran cash flow de Kiyosaki, qui est bien, mais je préfère père riche, père pauvre. Et ça, la confiance en soi, la boîte à outils de la confiance en soi. Je vous le rappelle, un salaire sans rien faire, c'est à partir du 10 juin, chez votre libraire. Ça, alors ça, c'est mon valet d'âge. Je vous conseille à tous d'avoir un tableau, tu vois. Je me fais mes to-do list là-dessus. Ça, c'est un deuxième téléphone que je garde dans une pochette RFID quand je voyage, voilà, au cas où. Ça, c'est un porte-merdouille. Et ça, c'est un classeur avec quelques trucs administratifs. Bon, pas grand-chose de plus à dire sur cette pièce. Ah si, là au fond, tu vois mon petit trépied dont je me sers pour shooter mes vidéos. Et puis là, ici en bas, on a la box internet que j'ai mis là dans le coin. En fait, si tu veux, ici, donc on est en Estonie, tu vois, c'est par câble. Attends, je refais le point. C'est de l'internet par câble, en fait. Donc, c'est comme du câble d'antenne, c'est un câble coaxial avec une âme qui rentre à l'intérieur. Et ça, ça permet d'avoir des niveaux de modulation juste de barge. C'est tout à fait comparable à la fibre, à ce qu'on a en France. Alors oui, j'ai allumé un peu la lumière pour qu'on y voit clair. Parce que sinon... Alors, ici, on continue. Hop là, j'allume la lumière. Nous avons une petite salle de bain avec donc son machine à laver sur laquelle tu peux poser deux, trois merdouilles. Là, ici, on a un évier tout bête avec un coin douche. Je ne sais pas, à te faire... Ah oui, ça, c'est marrant, ça ici. Hop, j'enlève ma serviette. Ça, c'est un tuyau qui passe, tu vois, comme ça, dans les salles de bain. Et en fait, c'est un tuyau de chauffage. Comme ça, tu mets ta serviette. Hop là, tu vois, les sèches serviettes, ils avaient déjà mis ça en place depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, alors, lui, celui-là, je l'aime. Tu ne peux même pas savoir. Ça, c'est le prototype idéal d'appareil, l'exemple parfait d'appareil qui était un truc horrible quand il pense parce que c'était les séries Philly Shave. C'était dans les années 2000. Ah non, attends, je l'ai eu pour mes 18 ans, ce rasoir, et je vais en avoir 40. Donc, tu n'as qu'à voir. En fait, si tu veux, tu ouvrais ici. On va essayer d'y voir clair. Tu ouvrais ici. Hop là. Et là-dedans, tu pouvais mettre une espèce de petite capsule qui contenait de la crème. Et donc, ici, tu appuyais, tu avais de la crème qui sortait pour t'hydrater la peau en même temps que tu te rases. C'était un peu le même principe que les cartouches, comment tu appelles ça, les capsules à café, quoi, si tu veux. Philippe, s'ils avaient inventé un système de rasoir où tu devais racheter du consommable derrière. Et donc, finalement, c'est le truc, tu en achètes une fois, deux fois, et puis bon, t'imagines, niveau pollution, c'est une horreur. Et puis en plus, ça coûtait une blinde, quoi. Et en fin de compte, je pense que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le rasoir au lit même, il serait tellement bien conçu que 20 ans plus tard, il marche encore, tu vois, tous les jours. Il n'y a rien à dire. Impeccable. Bravo, Philips. Bon, pas grand-chose de plus à dire, c'est une salle de bain. Ça, c'est la chambre, on verra après. Simplement, le toilette, il y avait des rouleaux de PQ, là, ici, tant mieux, c'est sympa. Hop, ça m'évite d'avoir à en acheter, on ne va pas trop s'attarder là, parce que voilà. Et une chambre qui est super lumineuse, qui est toute simple, toute mignonne. Hop là, je fais le tour, voilà. Mobilier, bon, de base, j'ai envie de dire, ça, c'est ma couette, mon truc. J'ai enlevé les housses pour les mettre à la machine. Là-haut, tu as mes deux valoches, tu vois. Et encore, sur les deux valoches, il y en a celle-ci que j'ai ramenée la fois dernière, elle était à moitié vide. Les trois quarts, ça tenait encore dans celle-là, tu vois, qui a vu la guerre aussi, celle-là. Voilà, en plus de ça, ben, j'ai une petite valise en bas, un petit trollet qui est facile si tu veux voyager en cabine. Quelques chemises, tu vois. Celle-là, je les avais achetées en Thaïlande, je les avais fait tailler sur mesure, parce que comme j'ai fait beaucoup de musculation, j'ai quand même une carreur assez costaud, et donc du coup, les cinq chemises, j'en avais eu pour même pas 100 balles sur mesure. Ça, c'est une table à repasser. Là-haut, ben, quelques affaires. Ça, c'est une espèce de blouson quand il pleut, genre de coupe-vent. Ensuite, là, ici, on a quelques pulls, quelques polos, quelques pulls. Ah, ça, ça, c'est deux pulls, je les adore. C'est ma mère qui nous a tricoté. Ces deux pulls-là, ceux-là, j'y tiens. Et puis, il y a ça aussi. ça, c'était mon polo de chez Disney. Je le mets encore souvent Disney Paris, tu vois, en fait, Disney Spectacle, en fait, c'était un polo qui nous avait filé parce qu'à une époque, je travaillais au parc sur le stunt show, j'étais caméraman sur le show de Cascade de Rémi-Julienne. Une commode dans laquelle j'utilise qu'un seul tiroir, tu vois, c'est mes sous-vêtements, je ne veux pas te faire un dessin. Et puis, ma vieille liseuse dans laquelle j'ai plein de livres. Je préfère la liseuse Kobo que les autres liseuses Amazon parce que c'est plus pratique pour mettre des livres dedans. On peut les transférer plus facilement que les autres. C'est un écosystème un peu plus fermé. Donc, voilà, c'est un deux-pièces qui est simple. Ce n'est pas bling-bling. Tu te demandes certainement combien ça me coûte cet appartement. Eh bien, je vais te le dire, cet appartement, une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, c'est parce que le loyer, il n'est que de 150 euros. par mois, tu m'as bien entendu, ça me coûte 150 euros par mois. À cela, il faut rajouter des charges, charge de copro, un peu d'électricité, internet, l'eau. Donc, les charges en été, ça représente 60 euros. En hiver, c'est beaucoup plus parce que le chauffage est beaucoup plus cher. Je te rappelle qu'on est en Estonie, on n'est pas ultra loin de la Russie, tu vois, donc c'est des pays froids. Et en hiver, ça va monter à à peu près 130 euros. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de Tallinn parce que si tu veux, je n'avais aucune raison d'être là-bas. Je n'avais pas besoin d'être dans la grande ville et je me suis dit pour peu que je m'éloigne un tout petit peu, je pourrais avoir accès à des prix, à des tarifs qui sont bien plus abordables alors que finalement, tu vois, moi, je ne sors pas tant que ça au restaurant ou dans les bars ou un truc comme ça. Et puis, si jamais j'ai envie d'y aller et d'y sortir, il n'y a rien qui m'empêche d'aller y passer quelques jours, tu vois, d'aller crécher chez un pote ou de faire un petit week-end là-bas. Et ça, c'est cool parce que finalement, ça me permet de faire des économies au quotidien sans, comment dire, sans devoir faire de compromis sur ma qualité de vie. Alors, il y a juste effectivement le mobilier ici qui est, on ne va pas se mentir, c'est vieillot, c'est un petit peu limite. Mais de toute façon, moi, je ne vais pas rester ici pendant des années. Moi, c'est l'affaire de quelques mois avant que je rebouche probablement encore ailleurs. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant d'envisager, c'est de se dire que finalement, le logement, c'est un des trois principaux, une des trois principales sources de dépenses et ça fait partie des dépenses sur lesquelles je taille en faisant, en évitant de faire des compromis puisque franchement, je me sens bien. Alors, j'aurais certainement pu faire peut-être encore moins cher en faisant des colocations, des trucs comme ça. Je t'explique, moi, je vais avoir 40 ans, je n'ai plus envie de faire des colocs. Je comprends qu'on puisse faire des colocs, mais moi, mon objectif, c'est de faire petit, simple et j'ai pratique. Et ce que je veux te dire, c'est que dans les affaires que j'ai, dont je dispose, que tu as pu voir, même avec ce que tu as vu, j'ai l'impression d'avoir encore trop d'affaires. Tu vois, les chemises, j'ai l'impression que j'en ai trop, j'ai encore des conneries qui traînent, ma petite valise, elle est encore plein de petites bêtises dont je pourrais me débarrasser. Et voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est que quand j'ai dû déménager, finalement, j'avais quoi ? J'avais deux valises et mon petit trolley, mon sac à dos, tu vois, et assis, j'ai quoi ? J'ai la sacoche pour l'ordi. Tu vois, il y a un carton, donc finalement, j'ai loué une petite bagnole, ça a été claqué, même pas une après-midi, c'était plié, merci, au revoir. Et ça, c'est un luxe. Ça, cette souplesse-là, cette liberté-là, c'est un luxe. Alors, je demande à personne de m'imiter ou de faire comme moi. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est mieux que ce que font les autres. Chaque point de vue est respectable, enfin, voilà. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'un de ces quatre, je trouverais peut-être un terrain ou une maison ou peut-être que je trouverais quelque chose et je me poserais et je me déciderais à vraiment avoir ma base, quelque part. Pour l'instant, ici, ça peut être ma base temporaire pendant encore quelques temps. J'espère que cette vidéo, elle vous a intéressé. C'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Hop là ! Oh, le contre-jour de malade ! 150 balles, 150 balles, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 150 euros. Par ailleurs, sur le transport, je n'ai pas non plus énormément de dépenses puisque je n'ai pas de bagnole. ça fait peut-être partie des choses qui aujourd'hui peuvent me manquer. Une voiture, il faut que je n'en sens pas encore le besoin. Si à un moment donné, c'est vraiment un truc genre « Ah oui, j'ai besoin d'une voiture, je n'hésiterai pas à me prendre une petite bagnole ou même une plus grosse, je n'en sais rien. » je vais t'avouer mon rêve, mon rêve, mais je vais le faire, tu sais qu'attends, tu t'en doutes, c'est que je vais prendre un van, je vais m'acheter un van et puis, on va ensemble, on va le faire, on va le retaper, tu verras tout et puis ça permettra de voir et puis ensuite, j'irai me balader avec mon van. On ne va le faire pas tout de suite, il faut attendre encore un petit peu et puis bon, en plus avec la période, les confinements et tout, ce n'est pas encore la fête mais bon, on voit bien petit à petit, c'est en train de se décoincer pourvu que ça continue de bien se passer mais c'est un des projets que je ferai. Voilà, en attendant, si tu aimes bien les contenus que je fais, si tu aimes bien ma chaîne, si tu aimes bien le ton et la manière avec laquelle j'aborde certaines thématiques et que tu veux aller plus loin, comme tu le sais, il y a mon programme d'accompagnement, j'en parle à chaque fois donc voilà, tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant mais il y a aussi un livre que j'ai écrit et qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque et bien évidemment, le jeu de mots, toute la blague, elle est dans le ou presque puisque ce serait malhonnête que de faire croire aux gens il suffit de s'asseoir et d'attendre que le pognon tombe du ciel. Ce livre, il est en vente dans toutes les librairies, c'est aux éditions Robert Laffont donc si tu veux l'acquérir, il suffit d'aller voir ton libraire et de lui dire bonjour monsieur le libraire, je veux un salaire sans rien faire ou presque. Il va certainement rigoler mais bon, ben voilà, le livre, tu verras, tu ne peux pas le louper. Si tu aimes cette vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un pouce, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si ça t'intéresserait que je fasse d'autres vidéos un peu dans le même délire, un peu dans la même approche, peut-être un peu moins formelle, peut-être un peu plus en mode vlog parfois, je ne dis pas que je vais changer toute la manière de faire de la chaîne parce que ce n'est certainement pas mon objectif mais bon, ça ne peut pas faire partie des choses qu'on pourrait aussi proposer. Il y a aussi le podcast pour si tu aimes bien écouter les vidéos plutôt que de les regarder si tu aimes bien écouter des contenus pendant que tu es en train de faire ta gym, ton sport ou quand tu es en voiture ou dans les transports, tu peux me trouver sur toutes les plateformes ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Excellente journée, à très bientôt, merci, salut, ciao !